Alors, bienvenue à la dixième activité de perfectionnement du REFAD. Dans l'exercice 21-22, on remercie le patrimoine canadien et le secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour leurs généreux appuis financiers. Des remerciements tout particuliers à l'équipe de présentation constituée aujourd'hui de Bruno Poilubert, Normand Roy, François Lemieux-Charpentier et Marie-Josée Tondreau. L'équipe a accepté de présenter l'approche de design pédagogique, ludique et collaborative, ABC-LD. À propos de nos présentateurs, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation et directeur du Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal, Bruno Poilubert est chercheur, membre du CRIF et du GRIPTIC et du Pôle éducation et capacitation de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Ses travaux portent sur l'utilisation des technologies pour l'apprentissage au postsecondaire, aussi bien dans les contextes d'enseignement en présentiel qu'en formation en distance. Il s'intéresse aux liens entre les pratiques pédagogiques des enseignants sur la motivation et l'engagement des étudiants, notamment en termes d'encadrement, de pédagogie active et d'innovation dans les technologies émergentes. Co-auteur du cadre de la référence compétence numérique du ministère de l'Éducation du Québec. Il s'intéresse à la littératie numérique, au processus d'adoption des innovations par les enseignants et à leur développement professionnel. Normand Roy, pour sa part, est professeur au département de psychopédagogie et d'andragogie à l'Université de Montréal. Il est passionné par l'utilisation des technologies en éducation. Ses principaux intérêts de recherche sont les technologies émergentes. On parle de réalité virtuelle, de pratiques créatives et de la place du numérique en société, à savoir l'intelligence artificielle, les ressources éducatives libres. M. Roy cherche constamment à comprendre le potentiel pédagogique et les conditions nécessaires pour l'implantation. Il s'intéresse aussi à la formation à distance et ce, autant au secteur des jeunes qu'en enseignement supérieur. Simplement, puis j'aurais aimé, peut-être j'aurais dû souhaiter la bienvenue individuellement chacun, M. Poilubert, bonjour, et M. Roy, bonjour. Et puis, en continuant, on a Marie-Josée Tondreau, qui a été enseignante de 1996 à 2008 et technopédagogue depuis 2008 pour le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle forme, accompagne et soutient les enseignants dans l'intégration des technologies et enseignements et les prépare pour la formation en ligne. Elle est membre actif du réseau Reptique. Bienvenue à vous, Mme Tondreau. Merci. Et M. François Charpentier-Lemieux est conseiller pédagogique au Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Titulaire d'une maîtrise en éducation, il s'intéresse particulièrement aux technologies éducatives, à la conception de vidéos et d'expériences immersives pédagogiques, à la motivation et l'engagement de ses étudiants, ainsi qu'aux méthodes d'enseignement hybrides et à distance. Bonjour à vous, M. Lemieux. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Poilubert et à son équipe. Alors, merci beaucoup, M. Grégoire. Bonjour à tous et à tous. Finalement, on est beaucoup d'animateurs pour le nombre de participants. On va voir, ça augmente. On s'attendait d'avoir une cinquantaine de participants, mais on verra. C'est plus facile de s'ajuster à la baisse qu'à la hausse. Alors, écoutez, l'atelier d'aujourd'hui suit un format un petit peu particulier. Peut-être que ceci explique cela, parce qu'en réalité, en fait, ce que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment un atelier actif sur l'approche ABCLD. Et je n'avais pas prévu vous faire une présentation de l'approche lors de la présente activité. J'avais plutôt prévu de vous faire vivre l'expérience de l'approche ABCLD. Je vous dirais que c'est la répétition d'un atelier qu'on a fait, qu'on a déjà fait dans le cadre du cours en ligne COFAD, concevoir et encadrer un cours à distance qui s'est déroulé cet automne et qui a encore lieu. Et si vous êtes intéressé à voir le cours, vous pouvez aller voir l'adresse cofad.ca. Vous allez avoir une description du MOOC et puis voilà. Donc, dans le cadre de l'atelier, on va dans le fond commencer par appliquer une démarche de design pédagogique, mais on va le faire autour d'un thème qui est la production vidéo. On disait que c'est un thème d'intérêt général, que tout le monde le fait. Mais avant ça, je voulais avoir un petit point de vue peut-être de Normand, Marie-Josée, François, sur c'est quoi votre perspective particulière sur le design pédagogique? Comment vous abordez ça, le design pédagogique? Très, très rapidement, Marie-Josée. Moi, le design pédagogique, je le vois avec les enseignants avec qui je travaille. Puis pour moi, le design pédagogique, c'est de la planification pédagogique de notre point de vue, du point de vue de l'enseignant, mais aussi du point de vue de l'étudiant. Donc, ça nous permet de nous mettre à la place d'un étudiant pour voir comment lui va faire son cheminement dans nos cours aussi. Donc, ça peut être super intéressant à faire. Merci beaucoup, Normand. Oui, bien, moi, j'ai un rapport mitigé avec le design pédagogique. Je le dis toujours à la blague, là. Je suis mi-chaud, mi-froid là-dessus parce que je trouve ça quand même assez lourd de faire du design pédagogique, mais je vois le potentiel. Donc, je l'enseigne à mes futurs enseignants, mais puisque j'enseigne aussi aux futurs enseignants secteurs jeunes et enseignements supérieurs, à des gens qui souvent ont de la planification à faire à tous les jours, qui ne sont peut-être pas des spécialistes en formation à distance, j'essaie toujours de trouver une formule allégée, je dirais, du design pédagogique. Donc, j'aime bien essayer de voir comment on peut alléger le processus. J'ai été confronté au départ, moi-même, à titre individuel, à faire du design en me disant, à trouver des solutions à mes problèmes. Mais à un moment donné, dès qu'on se met à travailler en équipe ou avec d'autres personnes, on comprend qu'il y a d'autres enjeux et qu'il y a d'autres difficultés. Donc, je vois le potentiel et je vois les défis aussi. Donc, je suis toujours un peu mitigé face au design pédagogique, mais j'en reconnais l'importance, là, donc. Merci. François, de ton côté? Je vous dirais que je partage assez bien l'opinion de mes deux collègues qui viennent de s'exprimer. Le design pédagogique, ça prend du temps. Par contre, ça rapporte beaucoup. Moi, personnellement, dans mon expérience enseignante antérieure, je le voyais quand je mettais le temps, en fait, ça me redonnait le temps d'une certaine façon, en plaisir d'enseigner. Mais ça représente un investissement, effectivement, intéressant. Ça vaut la peine de s'y pencher, en tous les cas, que l'on le fasse de façon sommaire, certainement, ou de façon plus élaborée, là. Et l'approche ABCLD, en fait, là, que j'ai découvert assez récemment, moi aussi, là, je la trouve assez intéressante pour ça parce qu'elle simplifie le processus à ce niveau-là. C'est très intéressant. Écoutez, j'aurais pu dire presque ce que vous avez dit tous les trois. Le design pédagogique, dans notre équipe au CPU, on utilise des modèles sophistiqués, modèles, mélange de modèles ADD, puis je dirais de modèles centrés utilisateurs, le user design. Cependant, les processus sont quand même assez longs, puis c'est vrai que moi, je crois que quelques heures de planification sauvent beaucoup, beaucoup d'heures par la suite, puis surtout, on peut mieux atteindre nos objectifs. Cependant, moi, tout juste avant la pandémie, à la fin du mois de février 2020, j'ai participé à un atelier où des conseillers pédagogiques de l'Université Ryerson nous faisaient vivre dans un atelier actif, l'approche ABCLD. Donc, on ne nous a pas vraiment présenté l'approche, nous nous l'ont fait vivre. Et à l'occasion de cet atelier collaboratif qui a duré environ une heure et quart, bien évidemment, moi, j'ai une grande gueule, alors je me suis porté volontaire. Donc, on a travaillé sur un cours que je donnais depuis plus de 15 ans. Donc, je trouvais ça intéressant parce que dans un atelier du Nord et quart, on a en quelque sorte reconceptualisé mon cours. J'ai eu d'autres points de vue, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, pour moi, l'approche ABCLD, c'est une approche créative, une approche ludique, une approche collaborative. Il faut penser que quand on pense au modèle classique, si on pense au modèle AD, par exemple, c'est vraiment une approche qui est adaptée à une phase particulière qui est le modèle du design et qui n'est pas le modèle du développement. Donc, c'est vraiment focalisé sur le premier D du modèle AD. Alors, voilà ce qu'on vous présente dans l'activité d'aujourd'hui. Dans le fond, on va vous faire vivre un petit peu une situation d'analyse, une situation pédagogique. On va faire un petit peu du mode d'analyse. On va faire beaucoup du D pour faire le design d'une situation d'apprentissage sur la vidéo pédagogique. Puis, on ne fera pas les autres étapes. Grosso modo, c'est le plan d'atelier. Mais avant de commencer, j'aimerais que les participants, en utilisant le petit crochet vert que vous avez dans l'onglet réaction, est-ce qu'on a le petit crochet vert ici? Nous n'avons pas le petit crochet vert ici. On a plein les motifs qu'on peut soit faire le pouce en l'air ou faire autre chose. Oui, oui, je pense qu'on va faire autre chose. Alors, je vous demanderais de ceux qui ont, je vais changer l'affichage et puis je vais demander à ceux qui, voilà, en fait, j'aimerais savoir qui parmi vous a déjà conçu un cours en ligne ou au moins participé à la conception d'un cours en ligne. Alors, le pouce en l'air, s'il vous plaît. Donc, on en a plusieurs, mais pas tous. Et puis, dans ceux, j'aimerais aussi écouter les modèles de design pédagogique. Il y en a plusieurs. Adi est le plus connu. Cours en ligne dispositif technologique, on a le SAM 1, le SAM 2. On a des approches de prototypage rapide, des approches de user design. Alors, j'aimerais que vous nous donniez dans le clavardage, quelle est l'approche principale de design pédagogique à laquelle vous avez eu recours dans vos expériences comme enseignant ou comme conseiller pédagogique? Donc, Adi est le plus classique. Bon, M. Lalande, ça ne nous surprend pas vraiment. Marie-Josée, donc, je comprends que tu as aimé le modèle ABCLD. Alors, écoutez, pour, je pense qu'on va aller tous dans, comme on n'est pas un grand nombre, je vais partager avec vous, en fait, une adresse. On va travailler à une situation pédagogique pour gagner un petit peu de temps. La manière dont on va procéder, c'est plutôt de travailler dans un seul groupe. On ne va pas se séparer en sous-groupe pour le moment. Donc, on va utiliser le lien. Je vais vous demander d'utiliser le lien que je vais vous fournir dans une toute petite minute dans le clavardage. Et ici, on va voir où nous mène ce lien. Alors, je partage mon écran avec vous pour vous présenter la situation pédagogique. Alors, évidemment, contexte, durée, public, cible. Écoutez, en fait, ce que j'ai voulu reproduire, c'est un petit peu la situation pédagogique dans laquelle je me trouvais dans mon MOOC, avec une durée d'environ six heures consacrée au thème de la vidéo pédagogique. Un public cible constitué surtout d'enseignants, mais aussi de quelques conseillers pédagogiques qui accompagnent des enseignants de quelques cadres. Je dirais des enseignants de tous les ordres d'enseignement, c'est-à-dire du cégep, de l'université, mais même aussi quelques-uns du primaire, du secondaire. Beaucoup d'enseignants en formation professionnelle où la vidéo pédagogique peut être utile. Très, très peu de personnes disposant d'un véritable soutien technique ou pédagogique dans leur établissement. Il y en a quelques-uns, mais je dirais que c'est à l'exception. Donc, on part dans un modèle où on pense que le prof doit faire ça à peu près seul, avec peu ou pas de ressources d'accompagnement, puis avec quand même une assez grande hétérogénéité des compétences technologiques des enseignants et des expériences concernant la production de vidéos pédagogiques. Donc, on pourrait considérer que certains d'entre eux ont un niveau d'expertise très élevé ayant réalisé plusieurs vidéos pédagogiques. La plupart d'entre eux ont touché au moins ou vu, mais certains n'y ont jamais touché. Donc, grande hétérogénéité. Écoutez, les objectifs pédagogiques, on pourrait en discuter longuement. On pourrait, dans le fond, je les ai rédigés pour vous les donner comme un donné pour qu'on discute plutôt d'autres choses. Alors, écoutez, on pourrait penser que les bons apprenants pourraient utiliser peut-être leur smartphone pour faire les vidéos. Oui, on veut qu'ils soient capables de créer des vidéos en ligne. Puis, au-delà de la vidéo, peut-être qu'il y ait, en tout cas, une réflexion sur les interactions qui vont être proposées aux participants à la vidéo. Donc, je dirais que, grosso modo, on a formulé ça en trois objectifs. En fait, le travail que j'avais fait en sous-groupe dans cette activité, on avait fait un premier objectif qui était de dire, « Ah bien, ce serait important que les gens apprennent à reconnaître puis appliquer quelques notions de base sur l'éclairage, le cadrage, le plan. » C'est une vidéo pédagogique parce que ce n'est pas très difficile de modifier un petit peu les choses pour améliorer. Ensuite, il y avait l'idée de, bien, c'est quoi une bonne vidéo pédagogique? Puis là, en fait, il y a un petit travail de recherche-développement que j'avais fait il y a quelques années, puis il y a un chapitre de livre qui porte sur les critères de qualité d'une vidéo pédagogique, mais essentiellement, la réflexion sur c'est quoi une bonne vidéo pédagogique au-delà des aspects techniques. Puis ensuite, il y avait comme un objectif plus opérationnel qui était de concevoir un scénarimage, c'est-à-dire un storyboard en anglais, d'une vidéo pédagogique, puis ensuite, développer une courte de vidéo pédagogique à partir du storyboard tout en respectant les principaux critères de qualité. Donc, c'est un petit peu comme si les deux premiers éléments de réflexion dans l'analyse, contexte, public, cible, durée, les intentions pédagogiques objectifs, dans le fond, je vous le donne déjà. Et là, je vais me taire et vous laisser la parole. Donc, je vous invite quand même à un atelier ici. Comment vous faites pour créer des notes? Bien, vous pouvez créer des notes ici. Vous allez chercher des notes existantes de la bonne couleur en bas pour aller mettre des enjeux technologiques ici, les défis potentiels, les solutions. Alors, à partir de maintenant, je me tais pour plutôt vous laisser travailler. Donc, je vous invite à, à la fois, mettre vos idées pour remplir qu'est-ce qu'on peut trouver sous les enjeux technologiques, les défis potentiels et solutions, en utilisant des post-its de la bonne couleur, en fait. Et donc, je vais me permettre de parler pendant que vous réfléchissez, mais donc, on a une formation de six heures à monter, on est un prof seul sans équipe de soutien. Est-ce qu'on a des enjeux? Est-ce qu'on va rencontrer des enjeux technologiques, des défis potentiels? Est-ce qu'on a d'autres éléments à considérer pour le design? Parce que vous êtes tous des, ou à peu près, impliqués en formation à distance, vous êtes des intervenants. Je vois qu'il y a du monde qui part d'Edmonton jusqu'en Algérie. On a peut-être des enjeux de langue. Peut-être qu'on veut monter une formation bilingue, on ne l'a pas nommé encore. Donc, on a le contexte, l'intention pédagogique. Et là, maintenant, on vous demande de nous nommer quels sont les autres enjeux en termes de planification qu'on peut rencontrer, qu'ils soient technologiques, puis des défis potentiels. Puis si vous avez des solutions même à nous proposer déjà, on vous lit. Donc, merci Hubert qui a brisé la glace, qui nomme justement le fait de connaître la compétence numérique. On s'en va vers une formation assez techno, une notion d'éclairage, des plans de vidéo, comment faire de la vidéo pédagogique, donc la compétence numérique de ceux qui vont participer pourrait être un enjeu si je suis un formateur. Tout est fait, oui. Merci. 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 Comme Bruno a mis comme caractéristique que le public, il est hétérogène, puis c'est des enseignants, je me suis dit que c'est peut-être à travers le Canada. Donc, je me suis rajouté un défi supplémentaire. Ma formation, elle ne s'adresse pas simplement à des gens de façon locale, mais à travers le Canada, à travers la francophonie. Donc, si vous avez d'autres idées de quels sont les enjeux qu'il peut avoir, moi, j'ai ajouté le décalage horaire en tout cas. Donc, je vais l'ajouter dans le contexte du public cible, je vais remarquer qu'il est international. Est-ce qu'il m'amène à penser à un défi de bande passante? Si il y en a qui veulent intervenir, vous pouvez allumer votre micro puis nous ajouter un défi en disant « Ah bien, moi, je voudrais que mon cours en ligne de six heures s'adresse à… » Il m'a rajouté. Moi, j'ai rajouté international, là. Donc, j'ai triché un peu, je change la mise en situation de Bruno, mais vous avez le droit aussi de faire ça, là. On n'est pas rigoureux là-dessus. Donc, si vous avez des caractéristiques que vous voulez ajouter, là, donc. Et là, on a François. C'est intéressant parce que c'est un peu… En fait, c'est une approche qu'on a développée au Centre de pédagogie universitaire. François, il dit proposer deux ou trois outils de captation d'édition de différentes complexités pour différents niveaux parce qu'on peut faire des choses très, très de base. Je dirais que c'est probablement une belle piste pour contrer la problématique de l'hétérogénéité des compétences, c'est-à-dire qu'on peut faire tout simplement une vidéo en enregistrant une séance Zoom ou une séance Teams avec partage d'écran. Ensuite, on a quand même toute une gamme d'outils avec différents niveaux de complexité jusqu'aux outils de montage, jusqu'à faire la captation vidéo et le montage avec des outils plus spécialisés. Et comme on n'a pas une clientèle définie à l'avance, en tout cas, du moins, on n'a pas choisi, j'ai ajouté l'accessibilité de l'environnement numérique d'apprentissage. Ça peut être quand même un enjeu tout dépendant parce qu'on n'est pas dans une clientèle, dans un établissement fixe. On a dit tantôt qu'on avait des enseignants, des profs seuls, sans équipe de soutien, hétérogène, international. Donc, il pourrait y avoir un enjeu d'accessibilité de l'ENA, en fait, l'environnement numérique d'apprentissage. Puis pour vous identifier les enjeux technologiques ou les défis potentiels, on peut retourner les trois objectifs que Bruno a nommés. Appliquer des notions d'éclairage, de cadrage de plan, analyser des vidéos. Donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir aller consulter d'autres choses. Je vois quelqu'un a ajouté le droit d'auteur parce qu'effectivement, ça peut être un enjeu. Et le troisième objectif, Bruno a mis, concevoir un scénario image et produire une courbe vidéo. Donc, à la fin, il va y avoir une production aussi à faire. Oui, il y a quelqu'un qui vient d'ajouter l'idée de défis des différentes sortes de vidéos. Ça va être quoi, les attentes? Parce qu'on peut vouloir un PowerPoint avec narration au laboratoire, en studio, ou un tournage extérieur. On vient de s'ajouter un bon degré de difficulté avec un tournage extérieur. Et ça va aussi supposer qu'est-ce qu'on peut faire tout ça en six heures de formation? Parce que là, ce qu'on propose ici, c'est le, on pourrait dire, le macro-design, c'est-à-dire de réfléchir aux grands enjeux. Puis la suite de l'atelier, on va s'en aller vers le micro-design, c'est-à-dire de, justement, c'est là qu'on va vous présenter l'outil ABCLD qui nous aide à scénariser. Mais là, c'est un peu la toile de fond qu'on est en train de faire avec vous. On va scénariser six heures. Donc, est-ce qu'en six heures de scénarisation, puis l'objectif de l'atelier ce midi, c'est vraiment d'apprendre à étudier l'outil de scénarisation, là, ABCLD, qui est l'autre étape après, là, qu'on va ouvrir et qu'on va partager. Donc, c'est sûr qu'en six heures, je pense qu'on n'arrivera pas à répondre à tous ces défis-là. Mais je ne sais pas si on va y aller jusqu'au tournage extérieur en six heures. Je dirais qu'on a quand même une analyse très intéressante qui est en train de se dérouler devant nous dans les enjeux technologiques. Bien, question de logiciel, de micro, d'équipement d'enregistrement. C'est-à-dire, à la fois, il y a une question d'équipement qui est mise là, c'est-à-dire l'accès à des équipements de qualité, puis de la suite éditoriale vidéo, ou en tout cas de suite éditoriale, l'accessibilité de l'ENA. Donc, on a des enjeux matériels qui peuvent se répondre. Les défis potentiels, oui, un peu un défi pour les rencontres synchrones, surtout si on a des participants qui viennent de contextes moins bien desservis, connaître le niveau de compétences numériques. Ça, en termes, l'hétérogénéité, utiliser les experts pour les aider, mais je dirais peut-être faire un genre de portrait de classe, proposer deux ou trois outils, c'est un peu pour répondre à la... Est-ce des vidéos pédagogiques ou des vidéos faites par les étudiants? Je dirais ça, c'est intéressant, parce que c'est un autre... Si on se place dans le cadre de la mise en situation, c'est des vidéos pour les étudiants faites par les étudiants du MOOC, mais les étudiants du MOOC sont des enseignants. Donc, c'est la situation. Un enseignant pourrait très bien décider dans son dispositif pédagogique qu'il fait faire des vidéos aux étudiants. Donc, là, en fait, là, on est dans un contexte un petit peu différent. Dans les autres éléments à considérer pour le design, les politiques, l'entreposage de la vidéo, les diffusions, prévoir une participation dynamique, mouvement, changement de plan, on est un petit peu proche ici des critères de qualité, pouvoir répondre aux fameux différents styles d'apprentissage. Alors, oui, les fameux différents styles d'apprentissage, je vous dirais quand même que c'est une notion qui est vraiment peu ou pas soutenue par la recherche, cette idée qu'il y a plusieurs styles d'apprentissage, l'idée qu'il y a plusieurs façons d'apprendre puis des préférences pour des modalités d'apprentissage, ça, c'est plutôt soutenu, mais je mets un petit bémol sur la fameuse notion des styles d'apprentissage, fournir un gabarit comme piste de solution intéressante, une grille d'auto-évaluation, une grille de vérification intéressante, surtout qu'on a parlé de critères de qualité. Normand, tu vois d'autres choses à mettre en évidence, Dan? Ben, en fait, j'ai bien aimé, Hubert a quand même nommé la finalité du cours de 6 heures. Est-ce que ça va être une badge? Est-ce que c'est en lien avec un cadre de compétences? Donc, en fait, après 6 heures, tu as nommé trois objectifs, mais est-ce qu'on veut que ce soit reconnu par une badge ou ces choses-là? Effectivement, il pourrait y avoir différents niveaux d'atteinte, de compétences, ou en tout cas, du moins, est-ce qu'à la fin du 6 heures, c'est de produire la vidéo qui est à la niveau d'attente? On doit quand même réfléchir assez tôt à ça, selon si ça va aller jusqu'à des crédits universitaires, en fait, où c'est une reconnaissance, une attestation. Je trouve ça quand même intéressant de le mettre comme un enjeu dès le départ, parce que ça peut effectivement influencer le design, oui. C'est bon. Alors, écoutez, je pense qu'on a suffisamment d'éléments et je vais arrêter de partager pour vous proposer qu'on passe à la prochaine étape. J'en profite pour saluer Nicole, qui est parmi nous. Alors, voilà, écoutez, maintenant, l'autre question, ça va être un petit peu plus délicat parce qu'on est un petit peu dans une approche de classe inversée. Et là, finalement, puis en fait, j'ai deux questions à vous poser. Je voudrais savoir ceux qui ont, en fait, ceux qui ont visionné la vidéo de 15 minutes sur l'approche ABCLD, pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre le pouce en l'air ou lever la main, donc ceux qui ont pris le temps de visionner? Et puis, ceux qui ont pris le temps d'examiner, donc Chantal et Nathalie, merci, Marie-Josée, merci de l'avoir revisionné. Ceux qui ont pris le temps de télécharger le gabarit puis de l'examiner un peu, le gabarit Excel. On en a plusieurs. Chantal, Nathalie, François, Robert. Alors, écoutez, on a deux options. Là, on va passer à l'approche ABCLD. On pourrait, en fait, je vais vous demander, Nathalie ou Chantal, est-ce que l'une de vous étant là, on va avoir une discussion de groupe puis on va avoir une discussion de travail avec le gabarit ABCLD. Alors, si on avait été en sous-groupe, on aurait pris une personne qui s'est familiarisée un petit peu pour pouvoir animer, pas animer la discussion, mais prendre les notes de la discussion dans le gabarit proposé. Donc, je vous demande si vous êtes à l'aise de le faire. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour le faire, je pourrais le faire moi-même et en fait, je vous offre d'abord la place. Alors, Nathalie, vous faites oui de la tête. Moi, présentement, je fais deux choses en même temps, donc je ne pourrais pas vraiment. Je participe visuellement, mais je travaille aussi en même temps. C'est bon. Alors, Nathalie, c'est portée volontaire. Alors, je vais, Nathalie, à ce moment-là, vous donner les droits pour donner de moi une petite seconde pour que vous puissiez devenir… Je n'ai pas les droits de vous rendre co-animatrice, alors, M. Langlois, je vais vous demander de donner les droits de co-animation pour Nathalie. Donc, Nathalie, je vous demanderais de peut-être ouvrir le gabarit Excel puis on va travailler en partage d'écran. Non, j'ai donné accès à tout le monde au partage d'écran. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être co-animatrice qui j'aime. C'est bon. Sinon, je peux me lancer, je peux partager aussi puis prendre des notes si c'est ça. Alors, il y a un petit signe de la tête. Fait que, Normand, vas-y. Donc, vous remarquerez que dans le gabarit, on a trois onglets, on a les instructions. Tout d'abord, ce qu'on va vouloir commencer par faire, c'est les objectifs. Alors, en fait, dans l'approche ABC-LD, normalement, on partirait d'un cours déjà qu'on donne puis on ferait l'analyse du cours à l'aide de l'approche ABC-LD puis ensuite, on ferait la planification. Mais là, on fait comme si on part de zéro. Donc, on ne fait pas l'analyse du cours existant. On va tout de suite en mode planification. Donc là, à côté de la ligne 2, en fait, dans la ligne, dans la cellule A2, normalement, tu vas mettre l'objectif 1. Pendant ce temps-là, les autres, on peut réfléchir aux dispositifs pédagogiques puis si tu les numérotes, ça va peut-être être plus facile, Normand. Donc, on a donc une clientèle d'enseignants, on a un bloc de 6 heures, des enseignants, on veut quelque chose à l'international, qui sont assez hétérogènes. Vous devez les former pour qu'ils soient capables, au bout du compte, au bout de ces 6 heures, d'être capables de créer une courte vidéo pédagogique de qualité. Là, grosso modo, avant même de remplir le gabarit, moi, je vous pose une question. Comment vous procédez? Comment vous faites ça? C'est quoi les premières choses que vous faites pour les mettre en action? Qu'est-ce qui est intéressant de faire? Je rajouterais que c'est des adultes qui probablement ne souhaitent pas se faire présenter beaucoup de théories d'abord, mais comment vous faites ça? Comment vous feriez ça? En fait, il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui accompagnaient déjà des enseignants dans des situations semblables, donc vous pouvez vous inspirer de ce que vous faites. Nathalie, vous les interrogez sur leur expérience. Oui, OK, intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pour commencer. Normand, tu peux aller dans le mode planification. La question, c'est, on veut former des enseignants pour atteindre les trois objectifs d'apprentissage. Normand, OK, tu as commencé. En fait, là, ce qu'on dit, on veut d'abord avoir interrogé les enseignants, puis là, Nathalie, vous les interrogeriez de quelle manière il faut penser qu'on a un groupe, donc vous iriez faire des entrevues, vous feriez un petit questionnaire, vous feriez ça dans une rencontre synchrone. Questionnaire. Donc, on irait dans quelque chose qui est un questionnaire pour le groupe, c'est intéressant, questionnaire asynchrone, peut-être, peut-être même avant même la première séance synchrone. Nathalie, si je comprends bien, pour avoir peut-être un espèce de portrait. Donc, Normand, voilà, je te laisse écrire ensuite. Donc, on va commencer par faire un questionnaire asynchrone avant le cours pour pouvoir peut-être avoir un portrait de l'expérience. peut-être que j'aime bien cette idée, je rajouterais ça au-delà de l'expérience, je rajouterais des questions sur à quels outils technologiques ils ont accès, il y a-t-il un studio d'enregistrement, puis je dirais peut-être à quelles ressources d'accompagnement, donc je pense qu'on peut faire effectivement pas mal de minages avec cette idée-là de faire un questionnaire asynchrone. alors voilà, donc on continue comment? Donc, avant la première semaine, on a préparé, envoyé un petit questionnaire qui nous donne un genre de portrait de groupe puis qui précise un peu le défi auquel on aura à faire face. Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce que vous suggérez? Et là, je peux vous donner des pistes, en fait, donc un questionnaire asynchrone, mais là, regardez dans la liste des activités possibles, dans le fond, on a des activités d'acquisition, donc on peut leur demander une lecture, une vidéo, une mode de préparation, est-ce qu'on les amène déjà à échanger avant? Peut-être qu'on veut savoir, tu sais, on a envoyé un questionnaire sur leurs compétences numériques. Ah, bien ça, Nathalie a nom présenté deux vidéos, donc là, on est en mode encore collaboration ou échange, discussion, on veut les amener à discuter sur quelque chose, donc ce serait la deuxième activité autour d'une analyse d'une production, donc on est vraiment, là, vous voyez, je partage mon écran en même temps, donc on voudrait une discussion autour d'une analyse, donc ça, ce serait probablement en synchrone, est-ce qu'on le ferait en ligne pour qu'on puisse animer une discussion puis les échanger, donc ils présentent deux vidéos, on les amène à échanger, donc ce serait la première rencontre, synchrone, on est d'accord là-dessus, moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée, donc je vais copier-coller votre présenté. Donc, je dirais, il y a comme un peu deux étapes normalement, parce qu'il y a comme un peu, là, une première étape qui est peut-être de repérer une vidéo puis je dirais probablement dans leur discipline, mettons, si on veut être concret, puis là, peut-être que dans le sondage, on voudrait voir, donc, puis je dirais même que déjà, si on a plusieurs profs dans une même discipline, on voudrait peut-être créer une équipe dans Moodle pour que peut-être qu'ils voient les mêmes vidéos avec la même lunette, donc moi, je fais du pouce sur l'idée de Nathalie et puis je dirais, bon, bien, on commence par faire des sous-groupes dans Moodle en fonction de l'appartenance disciplinaire qu'ils ont choisie où on peut même avoir en fait un regroupement Moodle où ils choisissent leur discipline puis ça crée leur appartenance au groupe en particulier puis on donne une petite directive avant la rencontre de repérer deux vidéos pédagogiques qui leur semblent pertinentes et puis de les évaluer et les présenter sans nécessairement avoir de grilles préalables. Alors, Nathalie, j'essaye un peu de lire dans votre idée, mais je mets de la chair sur l'idée. Est-ce que ça reste dans la conception que vous êtes? Est-ce qu'on est cohérent ou est-ce que ce que j'amène n'a pas vraiment tout à fait rapport? Le long clavardage a dit que t'es dedans. C'est correct pour nous. C'est bon. Donc, on arrive à identifier deux vidéos dans leur discipline, équipe à distance. Bien, il y a comme une partie qui est à distance en équipe à synchrone normal et une partie où là, je comprends qu'on fait une discussion critique et là, ça nous amène un petit peu sur l'idée de, bon, on voit des choses, je dirais qu'on voit des vidéos en mode synchrone de plusieurs disciplines. On voit brièvement la vidéo, on voit aussi les commentaires, les gens discutent et ça nous amène à quelque part probablement à une première idée sur c'est quoi une bonne vidéo pédagogique dans sa discipline. Quels outils pouvons-nous synchroniser avec une vidéo pédagogique? Est-ce que, bien, écoutez, je trouve ça intéressant, Mohamed, est-ce qu'on le présenterait à ce moment-ci? je dirais que je garderais votre intervention pour un peu plus tard, c'est-à-dire au niveau de qu'est-ce qu'on fait avec la vidéo, qu'est-ce qu'on fait faire aux étudiants. En fait, il y a toutes sortes de choses possibles parce qu'on peut effectivement superposer des questions sur la vidéo avec H5P, par exemple, qui s'intègre très bien à Moodle ou encore avec Edpuzzle qui rassemble des données intéressantes. Donc, je dirais qu'essentiellement au moment où on va diffuser la vidéo dans un scénario pédagogique puis demander aux apprenants d'interagir avec la vidéo, il y a des options intéressantes qui s'offrent à nous, mais il me semble que je les mobiliserais un petit peu plus tard dans le scénario pédagogique. Alors, Nathalie nous dit définir les critères de qualité avec les apprenants. Donc là, on pourrait avoir à ce moment-là peut-être une activité autour de la publication existante sur les critères de qualité. Là, on est encore en mode synchrone. Moi, je pense que la discussion n'aura pas fait l'ensemble de la rencontre synchrone, alors je pense qu'on pourrait probablement avoir en mode une activité d'acquisition normal, avoir une brève présentation sur les critères de qualité puis avoir la lecture du chapitre correspondant qui est donné comme en devoir après. Et les appareils d'enregistrement les plateaux lieux envisagés à ça. C'est très intéressant, Robert, si vous permettez. Une des choses qu'on a fait dans le mot, c'est faire une vidéo où, en fait, c'était un peu le behind the scenes. Alors, les appareils d'enregistrement, les plateaux, les lieux envisagés. Mais peut-être que vous pourriez préciser votre idée. à l'oral, Robert? Oui, c'est ça, vous pouvez ouvrir vos micros, c'est un bouton qui est possible. Oui, oui. Souvent, à savoir si on a de l'aide pédagogique dans son université ou son institution, alors des gens qui peuvent nous appuyer ou si on se filme comme souvent on le fait à son bureau. Donc, c'est deux contextes complètement différents pour la qualité. Mais moi, ce que je préconisais d'habitude pour une vidéo pédagogique qui soit assez interactive, intéressante, c'est d'essayer de placer la personne en mouvement puis d'avoir quelque chose de dynamique puis de très court. Donc, dans ce temps-là, on a besoin de l'aide professionnelle. C'est, à mon sens, des choses qui avaient besoin d'être précisées à l'avance. Moi, ça mène sur la piste déterminée au-là de déterminer les appareils. Je dirais que souvent, les enseignants ne connaissent pas nécessairement ce qui est à leur disposition dans leur université ou dans leur collège. Fait que là, moi, je pense qu'il y aurait peut-être une activité d'investigation à leur faire faire peut-être après le questionnaire puis avant le premier cours pour essayer de voir qu'est-ce qui existe comme équipement logiciel, en fond, parce que même si on le met dans le questionnaire, mais découvrir à quoi ils ont accès, puis là, je pense à l'Université de Montréal, il y a plusieurs petits studios d'enregistrement, c'est pas si évident les découvrir ce n'est pas si publicisé, mais de voir aussi bien, oui, je dirais, c'est carrément, moi, je vois ça carrément comme une activité d'exploration des ressources disponibles à leur disposition puis c'est difficile de faire un gabarit semblable pour tout le monde parce que c'est sûr qu'il faudrait qu'ils, pas chez nous, probablement qu'ils contactent le Centre de pédagogie universitaire, certains vont peut-être avoir l'idée de contacter les TI, mais je dirais, il y aura peut-être une démarche d'investigation à faire pour voir où est-ce qu'ils peuvent enregistrer, avec quel équipement, peut-être même une petite visite du local s'il y a un studio d'enregistrement, donc je trouve ça vraiment intéressant puis je l'aurais mis probablement, en fait, je l'aurais, là, c'est correct qu'il soit là normal, mais j'aurais probablement changé de ligne en version finale qu'il fasse ça peut-être avant d'arriver. entre la rencontre 1 et la rencontre 2, en fait, c'est pour ça que je l'ai mis après parce qu'il pourrait avoir la rencontre 1, avoir du temps puis ça pourrait se faire en amont d'une rencontre subséquente aussi, là, ouais. J'ajouterais, Normand, là, pour l'investigation, ce ne serait pas seulement que tu explorais les outils qui existent dans le milieu, mais aussi les ressources. Il y en a qui pensent qu'ils vont avoir des logiciels pour le faire, mais qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont des récourses pour pouvoir les aider. Je pense que ça serait bien aussi que ça fasse partie du questionnaire. Excellent. Alors, que voyez-vous d'autres comme, puis là, on a Hubert, on a Robert, on a Nathalie, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Merci. On pourrait présenter les points techniques à faire un retour sur les ressources à leur disposition. D'accord. Puis là, un petit peu peut-être dans la perspective que François nous mentionnait sur le, donc faire un retour sur les différents types de ressources. Puis là, le point que je suis en train de faire, c'est d'essayer de dire en fonction de ton niveau de compétence technologique, du niveau d'aide, tu peux choisir différents scénarios de production. Donc, essayer de les orienter. Puis là, moi, je rêvais quasiment de faire un genre de test diagnostique pour dire selon mon niveau de compétence, selon ce à quoi j'ai accès, bien là, je m'en vais plutôt vers tel univers de production. Je ne pense pas qu'on est à l'étape de faire un outil diagnostique, mais de faire, alors écoutez, je trouve l'idée très intéressante de dire, on peut les orienter vers des solutions très simples qui peuvent utiliser tout seuls dépendant du niveau de sport ou vers des solutions plus complexes. J'ajouterais quand même que pour faire ça, pour avoir cette discussion-là, il me semble que ça aiderait d'avoir une idée un petit peu, j'aurais commencé à les faire réfléchir aussi à ce qu'ils veulent produire comme vidéo parce que selon le type de vidéos qu'ils peuvent produire, il peut y avoir de la complexité aussi. Donc, pour moi, ça fait partie un peu de l'algorithme de tout mettre ça ensemble puis Robert semblait d'accord. Je vous invite à commenter, Robert, directement. En fait, j'étais en train d'essayer de l'écrire mais au-delà de ça, j'étais dans la même ligne de pensée. Bruno, je pensais le refaire après la première séance déjà prendre un appareil que ce soit un appareil mobile comme un iPhone puis de commencer à expérimenter un tout petit peu puis de rapporter des impressions là-dessus. Robert, je vais aller dans votre idée parce que là, je voulais, moi, je ne veux pas trop orienter mais je vais rajouter une chose qu'en fait, dans les cours sur la vidéo pédagogique, une des choses qu'on fait dans le cours sur la vidéo pédagogique, je leur fais faire très, très tôt une très courte vidéo pédagogique mais une vidéo de présentation. Ils font ça avec les moyens du bord. Certains font puis déjà en partant puis on peut même enregistrer, on peut même faire un enregistrement vidéo dans le module et moi, je me servais de, l'idée, c'était peut-être de les mettre en pratique dans une très, très courte avec, puis là, très, très courte donc qu'ils doivent se présenter en moins de 20 ou 30 secondes, on s'entend parce que s'ils n'ont pas de directives, ils vont passer des heures et des heures pour essayer de faire une vidéo de présentation qui va être super bonne de 5 minutes, ils vont passer 20 heures donc très, très courte puis avec une vidéo très, très simple mais plutôt pour placer des notions sur le cadrage, le son, donc encore là, aborder les critères de qualité mais par le biais d'une toute petite production qui n'est pas encore leur production finale, qui n'est pas enlignée donc moi, j'étais dans une, dans un genre d'idée semblable, Robert, je ne sais pas si c'est le genre de choses que vous aviez en tête. Oui, tout à fait. C'est surtout, surtout l'idée de se plonger dans une situation pratique puis de commencer à envisager les problématiques, les enjeux, les défis là. Donc moi, j'aurais fait ça pas mal rapidement possiblement aussi, c'est-tu dans la raconte 2? Oui, possiblement, on l'a mis dans la raconte 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On a fait, on n'a pas encore fait beaucoup de choses qui nous amènent vers l'objectif 3 et puis là, il nous reste 11 minutes pour les amener à être effectivement capables de présenter, de monter leurs vidéos. Qu'est-ce qu'on aura besoin de plus? Alors, présenter, c'est quoi le scénarimage ou leur fournir un gabarit de scénarimage? Je pense qu'on est rendu là, leur fournir un gabarit de scénarimage. Puis là, encore là, je vais faire du pouce un peu. Je pense que moi, je les ferais travailler en équipe, au moins en binôme, en équipe de deux, des équipes disciplinaires où ils choisissent un cours, essayer de, parce qu'à deux, ils peuvent s'entraîner beaucoup. Puis effectivement, dans un cours que j'ai donné, ce qui s'appelle design et production de vidéos pédagogiques, c'est un chargé de cours qui travaillait avec moi qui, à un moment donné, a décidé d'introduire du travail d'équipe. Puis on a eu à peu près aucun abandon à partir du moment où il a commencé. Donc, l'idée qu'ils peuvent s'entraider dans une même discipline. Donc, travailler à définir vraiment l'objectif, c'est quoi la vidéo, c'est quoi les objectifs de la vidéo. Peut-être déterminer un petit scénario pédagogique de cette vidéo-là dans leur cours, il va servir quand, il va servir comment. Puis là, on peut penser à rajouter peut-être, donc, je dirais, on est en mode planification, le scénario-image. Puis là, je vais quand même aller une couche plus loin. Là, on les fait travailler. Moi, je leur ferais travailler le scénario-image puis je ferais une activité d'évaluation par les pairs. Oui. Le scénario-image comme peut-être avec l'atelier d'évaluation dans Moodle. Donc, qu'une équipe produise un scénario-image puis le scénario-image est révisé par une autre équipe avant de passer à la production elle-même. Là, la production, je pense qu'on est rendu peut-être après le cours. Je dirais que il manque peut-être une petite chose là. Je dirais, moi, j'ai parlé de faire une courte vidéo de présentation avec les moyens du bord mais d'avoir peut-être je me demande si la courte vidéo de présentation je ne la ferais pas plutôt que penser avec les moyens du bord mais je dirais avec les moyens qu'ils vont avoir à utiliser pour faire leur vidéo finale. Donc, si on accès à un studio d'enregistrement si on accès à une équipe de soutien donc je les mettrais dans la vidéo de présentation dans le même contexte que celui qu'ils vont avoir à réutiliser question qu'ils soient un petit peu familier avec le contexte physique le contexte matériel puis peut-être l'environnement logiciel. Je pense être d'accord avec toi Bruno puis en plus ça a une double fonction je trouve de le faire comme ça c'est que ça peut aussi dès le premier cours ou après cet exercice-là du moins avoir un diagnostic un peu de son groupe puis peut-être s'ajuster un peu en conséquence selon les outils qu'il dispose. Oui, Nathalie? Non, j'approuvais j'allais dans le même sens. Moi, je ferais du pouce pour dire l'atelier d'évaluation par les pairs on a parlé de critères de qualité de s'entendre sur les critères bien on peut faire en fait on peut faire une liste critériée on peut évaluer le scénarimage à la lumière des critères de qualité est-ce qu'on pense que ça va nous amener à une vidéo de qualité puis ça coûte beaucoup moins cher faire des ajustements au scénarimage ça coûte pas grand-chose en fait ça coûte rien tandis que faire des ajustements en post-production à la vidéo là ça devient coûteux on dit en vidéo qu'une heure de préparation sauve dix heures de montage en post-production donc je dirais que voilà donc puis là qu'est-ce qu'on fait avec la vidéo je dirais après la vidéo une fois qu'elle est produite bien asynchrone parce qu'on a eu notre rencontre synchrone je trouve qu'il pourrait être intéressant d'avoir une activité d'évaluation par les pairs ou une activité peut-être simplement de discussion donc on a partagé la vidéo puis on échange puis oui peut-être oui réflexivité donc sur les compétences qu'on a développées où ça nous amène pour la prochaine fois puis je le ferai d'une manière collaborative alors écoutez il me semble que je dirais on a passé à peu près 25 minutes moins d'une demi-heure l'approche ABCLD quand on l'utilise de manière assez intrinsèque je dirais écoutez les problèmes qu'on a dans les cours au collège et à l'université c'est qu'on a souvent d'habitude beaucoup beaucoup d'activités qui sont là dans le bleu qui sont des activités d'acquisition déjà d'essayer de remplacer des activités d'acquisition par des activités d'investigation mais nous c'est quand même très intéressant parce que comme vous voyez le gabarit calcule en fait si tu peux revenir à la visualisation normale on n'a pas mis les durées nécessairement oui tu les as mis en fait ce qu'on voit quand même c'est qu'on a beaucoup d'activités collaboratives on n'est pas dans l'enseignement on a des choses qui sont on a des choses qui impliquent beaucoup de discussions beaucoup de travail collaboratif on n'est pas obligés d'avoir des pointes égales puis là on n'a pas mis les durées partout donc c'est pour ça que ça ça c'est avant c'est l'estimer puis le planifier se remplit avec les heures qu'on a qu'on a remplies dans le tableau alors mais revient à plus revient plus à l'onglet planification normand et on peut voir que je n'ai pas de nommé d'activité de collaboration j'ai mis des choses en équipe mais je m'aperçois peut-être que j'aurais peut-être des éléments que j'ai mis en équipe que c'est vraiment la collaboration je pourrais retourner mettre est-ce que c'est juste la discussion c'est de la collaboration mais ça nous amène à réfléchir quand même à la structure de notre céréo rapidement voilà oui l'auto-évaluation peut être aussi intéressant on ne l'a pas mentionné je ne dis pas écoutez on a produit ce scénario-là donc je vais tu peux arrêter le partage normand puis on pourra peut-être partager ce gabarit alors écoutez ça se voulait une présentation en pratique de l'approche ABCLD je pense qu'on a réussi à démontrer son caractère collaboratif son caractère créatif on a quand même fait en 25 minutes un macro-scénario qui me semble pas mal tenir la route je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez puis là peut-être que je vais vers Nathalie, Robert puis Hubert qui ont été peut-être les plus actifs trouvez-vous qu'on a fait qu'on a un output intéressant pour une petite à peine une petite heure de travail oui c'est très efficace moi j'aimerais j'aimerais juste allez-y Hubert non même chose je ne connaissais pas l'approche en détail puis quand je vois l'exercice qu'on a vécu en à peu près 50 minutes je suis vraiment impressionné je trouve ça super intéressant moi la seule la seule petite chose que je voulais ajouter là-dedans puis que pour moi c'est la chose une des choses les plus importantes dans tout outil c'est que Normand si tu veux repartager le tableau vous avez des onglets et dans ces onglets-là par exemple vous avez type d'activité dans cette activité vous avez les activités que vous pouvez sélectionner dans le tableau et vous pouvez en ajouter ça peut être super intéressant le fait que ça soit malléable puis qu'on peut l'adapter selon nos propres besoins selon les caractéristiques qu'on a dans notre école dans notre cégep dans notre université ça pour moi ça devient un outil hyper agréable parce que s'il y a des choses que je veux ajouter je peux le faire n'importe quand donc ça peut devenir super adaptatable dans le fond oui si tu vas dans les modes d'apprentissage Normand puis là oui on ne vous recommande pas d'aller jouer dans les listes parce que vous pouvez on ne l'a pas barré mais en fait ça monte mais en fait on a dans l'approche ABCD on a en fait six types d'apprentissage principaux acquisition collaboration discussion investigation pratique production à part l'acquisition tous les autres sont des sont des approches qui sont centrées apprenant si je peux dire et nous on a rajouté dans notre équipe une dimension réflexivité métacognition qui n'est pas dans l'approche originale de l'aurieur mais qu'on trouve quand même intéressante particulièrement quand on travaille avec des enseignants ou avec des professionnels en exercice non seulement intéressante mais peut-être même incontournable l'idée de réfléchir à sa pratique et tout ça alors et puis les modes d'apprentissage comment ils s'incernent en activité spécifique effectivement dans l'onglet type d'activité on a des types d'activité qui sont fournies en fait l'Open University utilise beaucoup l'approche pour faire le design de ses mots mais c'est une approche qui a été utilisée pour faire le design de cours à l'origine c'est une approche papier-crayon puis je dirais que pendant la pandémie quand on a voulu utiliser l'approche papier-crayon là on était bien embêté fait qu'on a été un peu confronté à la nécessité ou au besoin de développer un gabarit je dirais développer un logiciel pourrait être encore plus intéressant mais je dirais que c'est un petit peu en dehors de nos moyens oui Robert juste pour comprendre le sens de l'intervention de Marie-Josée donc est-ce à dire que c'est un outil dynamique que les boîtes à menus déroulants qu'on voit peuvent être changées en remplissant l'onglet précédent exactement alors Renormand est en train de rajouter quelque chose dans l'investigation nouvelle entrée puis là on va dans planification alors puis là on va peut-être nouvelle entrée donc effectivement c'est un outil si vous me permettez un commentaire Bruno je trouve le développement de cet outil en appui à la méthodologie je le trouve fabuleux parce que vous avez fait une démonstration rapide il a fait du groupe qui nous amène beaucoup plus loin mais il y a aussi la puissance de l'outil qui est vraiment intéressante à faire réfléchir puis donner un aperçu global du genre de design qu'on a fait avec le graphique je trouve ça vraiment intéressant je dois avouer qu'on y a mis beaucoup d'efforts on en montre quelque chose c'est-à-dire que les ressources aussi qu'on veut associer on a fait tout un travail pour les catégoriser puis là on a on a une liste à double entrée donc selon le type de ressources qu'on choisit si on choisit du texte bien là on peut regarder plus spécialisement quel type de texte si on choisit de la vidéo bien là on peut regarder bien quel type de vidéo vidéo d'introduction un cours enregistré donc on a défini les ressources aussi encore là avec des tableaux à double entrée on y a mis beaucoup d'efforts je suis bien heureux d'entendre votre commentaire alors voilà qui complète pas mal puis là Normand merci on peut arrêter de partager ça complète ce qui était prévu pour l'activité on espère que ça a répondu à vos attentes et puis c'est donc le retour je dirais le retour en plénière on l'a déjà fait on était en plénière tout le long puis on était plus en mode activité qu'en mode présentation si vous voulez voir la présentation sur l'approche je vous rappelle que le lien était dans le message original on pourra sûrement le remettre sur le site web puis mettre un lien vers le gabarit lui-même voilà moi je trouve moi je trouve qu'en dépit du faible du nombre peut-être un peu décevant de participants qu'on a aujourd'hui le fait que ce soit enregistré et démontré ça va vraiment servir puis j'ai remarqué aussi que votre outil est en mode Creative Commons plutôt en pas donc il est mis à disposition librement ce qui est extraordinaire en tout cas pour ma part je vous remercie je trouve ça plus que pertinent je trouve ça vraiment vraiment très intéressant et ça peut nous amener beaucoup plus loin beaucoup plus rapidement je pense que la fameuse méthode Addy qu'on a utilisée pendant des années donc on progresse merci énormément pour cette présentation je laisse la parole à l'équipe de Bruno pour terminer ou aux autres participants s'ils veulent faire des commentaires moi j'aime bien le commentaire d'Hubert on n'était pas beaucoup mais les meilleurs ont bien dans les petits pots alors les meilleurs participants dans les petits groupes alors je ne sais pas Normand, Marie-Josée, François je vous laisse le mot de la fin ben moi pour terminer en fait ce type d'approche là me parle plus quand même que justement un modèle Addy où tu travailles seul et que tu dois tout tout planifier un petit échange comme ça une discussion avec un outil qui nous permet de réfléchir puis de brainstormer ensemble de faire des remues ménages ben je trouve ça vraiment plus valorisant pour un enseignant qui n'a jamais fait ça qu'on y avait un long long gabarit à tout planifier tout prévoir ben là on est plus en mode d'échange discussion puis on ajoute des étapes puis oui ça se peaufine avec le temps après ça puis il y a des choses également là-dedans qu'on fait peut-être naturellement parce qu'on est peut-être plus des experts mais si on se met dans la peau d'un enseignant qui n'a jamais fait ça ce type d'approche là très dynamique interactive facilite quand même un processus qui à la base était plutôt fastidieux je dirais donc c'est un peu ça c'est déplacer un peu le fardeau de la conception pour le faire comme on le fait là donc je trouve ça intéressant moi ça bonde en ce sens pour ceux qui me connaissent moi je suis quelqu'un qui est plutôt dans les cadres théoriques quand ça roule quand on l'applique et ce modèle-là semble être un très bon compromis pour se baser quand même sur la théorie d'avoir des exemples déjà un peu prêts à mâcher mais qu'on peut adapter vraiment à notre pratique et pour faciliter le processus et nous mettre dans l'action immédiatement donc j'aime bien avec ta meilleure ça François c'est pour ça que je t'ai invité à venir l'animer Marc-José ben moi moi je suis une adepte maintenant du produit je l'utilise avec les enseignants avec qui je travaille puis je travaille avec plusieurs enseignants puis vraiment là avant ça j'utilisais le modèle Adi avec les enseignants puis je voyais bien que c'était ardu mais j'essayais de leur faire comprendre que c'était quelque chose de très important j'essayais de créer d'autres outils pour que ça soit moins gros mais ce produit-là c'est l'ensemble de tous les produits que j'avais essayé de créer pour que ça soit plus facilitant pour les enseignants puis qu'ils soient plus motivés pour le faire puis là je réussis à leur présenter quelque chose puis ils sont motivés à le faire avec moi donc on s'entend que ça devient très agréable à utiliser Merci beaucoup Marie-Josée merci aux référents de nous avoir invités à présenter d'avoir accepté notre proposition en fait donc ça nous a fait plaisir d'être avec vous tous puis même si on était peu on a eu du plaisir C'était une grande présentation la posture qu'on a eue aujourd'hui était complètement différente des autres ateliers je sentais mon cerveau fonctionnait différemment dans le sens que j'étais engagé j'ai beaucoup aimé ça une belle preuve d'engagement pédagogique merci à vous merci à l'équipe et surtout merci pour cette très 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 belle méthode et on dit au revoir à tout le monde à la prochaine Merci Au revoir Au revoir tout le monde